Musique de générique Et ce matin, très très tôt, est sorti le trailer de Ant-Man et la Guette, Quantumania. Je comptais pas spécialement faire de vidéos dessus mais j'ai vu le trailer et je suis obligé de parler de Kang. Kang arrive, Kang est le grand méchant de cette multiverse saga et ça peut pas me faire plus plaisir. Là où en fait j'avais un doute c'était sur l'acteur Jonathan Majors. Alors je n'ai rien contre cet acteur mais sa filmographie, il avait pas fait énormément de films qui ont été marquants etc. Donc je me demandais si ça pouvait être un bon Kang et en fait, bah si en fait, c'est lui Kang. Et ce trailer d'Ant-Man et la Guette, Quantumania m'a beaucoup rassuré. J'avais très peur puisqu'en fait Kang, c'est le renouveau du MCU. Si Kang ne marche pas, le MCU est finito. Dans le sens où plein de gens pensent que le MCU aurait dû s'arrêter à endgame, tout était parfait, le méchant était incroyable. Mais on peut faire mieux et j'ai fait une vidéo il y a quelques mois dessus, c'est à dire que le MCU n'est pas mort. Et il suffisait que le méchant soit énorme et c'est ce qu'il est en fait. Et on le voit, on sent rien qu'à partir d'un trailer que ce personnage est juste hyper badass. Et qu'il va tellement donner du fil à retordre aux Avengers, il va tellement être difficile à vaincre, ça va être incroyable. Et ce personnage, contre les 4 Fantastiques, contre les Thunderbolts, contre les Avengers restants, prof Hulk, Thor, etc. Mais vous vous rendez pas compte à quel point ça peut être mieux. Surtout que moi j'attends énormément les 4 Fantastiques mais c'est pas le sujet. Je trouve que Kang m'a beaucoup rassuré rien qu'à partir d'un trailer. C'est à dire que les images que je vois de Kang, en fait, je pouvais pas m'imaginer le design de Kang, la manière d'être de Kang mieux que ce que a fait Marvel Studios dans Ant-Manier, la Game of the Mania. Je n'ai bien sûr pas vu le film, personne ne l'a vu. Mais rien qu'à partir de trailer, le costume de Kang, tout me va dans le personnage et je ne peux pas être plus conquis que ça. Je voulais absolument faire une vidéo sur ça puisque le MCU, l'avenir du MCU, il est absolument lié à Kang. Et même le fait que Kang soit le grand méchant de Secret Wars, ça me faisait peur aussi parce que moi je l'imaginais plus Fatalis, etc. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo théorie qui peut toujours être valable avec Kang et Fatalis. Mais je me disais que c'était peut-être pas une valeur sûre, etc. Et en fait si. Là, rien qu'à partir de ça, je veux le voir dans 25 films Avengers. Mais là, ce que j'aime vraiment bien dans ce personnage de Kang de Jonathan Majors, c'est vraiment un ennemi charismatique sans être effrayant de base. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est quelqu'un de très calme, quelqu'un de très posé, mais par son charisme, par ce qu'il dégage, il te fait flipper en fait. Rien qu'en regardant le trailer de Quantumania, on sait que The Kang Dynasty, le film Avengers The Kang Dynasty, va être un énorme danger. On le sait rien qu'à partir de ce trailer, puisque tu mets tous les Avengers introduit, plus ce gars-là, plus ce méchant-là, qui ne pouvait pas être mieux. En fait, quand j'ai fait ma vidéo sur Kang, alors on était en tout début 2022, je me disais déjà que le grand méchant du MCU, de le futur du MCU, et donc ça s'est avéré être la saga du multivers, et bien ça devait être Kang. Ça devait être Kang, et pas que dans le film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Et déjà, concernant ce film, il est obligatoirement incroyable. C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix, ce film, d'accord ? Puisque c'est le tout premier film de la phase 5. Moi, je considère personnellement que c'est le tout premier vrai film, tout simplement, de la saga du multivers, puisque c'est le premier film de cette saga qui va créer un lien, quelque chose, le début d'une histoire, pour en fait arriver au fil et à mesure du temps vers The Kong Dynasty, vers Secret Wars, etc. Et ce film doit être marquant, doit être déjà pour ramener du monde voir le film, ramener le public qui peut-être avait arrêté de regarder le MCU après Endgame, en pensant que de toute façon, c'était terminé. Et c'est vrai que ça pouvait faire peur avec les projets qui ont suivi, qui n'étaient pas forcément un des incroyables films. Moi, j'ai toujours apprécié les films Ant-Man, quoi que tout le monde en dise. C'est vrai que, bon, si vous cherchez de l'action du premier degré pur, c'est pas là que vous allez en trouver, mais les films Ant-Man sont très très bons dans leur genre. Et personnellement, j'attendais énormément Quantumania, pas forcément pour Kang, mais également pour Ant-Man. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive sur quelque chose de très lourd. Ant-Man avait eu affaire dans le premier film à Yellow Jacket, et dans le deuxième film à Ghost. Les gars, c'est les pires antagonistes qui ont été, pour l'instant, montrés par Marvel Studios. C'est incroyable, ça tombe sur Ant-Man. Et là, il va affronter Kang, donc c'est là qu'on va voir vraiment un Ant-Man dans le dur, un Ant-Man peut-être moins blagueur, etc. Et ça va être extrêmement intéressant de voir ça. Ça va être, bah, tout simplement intriguant aussi, puisque on n'a jamais vu Ant-Man dans un registre comme ça, confronter à de l'adversité, etc. Et moi, autant vous dire que moi, j'ai très envie. J'ai très très hâte. Voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo, qui était très courte. J'attends énormément Quantumania, et c'est obligatoire que ce film lance la saga du multivers de manière bien, sinon ce sera la chute du MCU. Ce film est attendu au tournant, notamment à cause de Kang, mais le trailer m'a beaucoup rassuré sur le charisme de Kang et sur ce qu'il peut donner. C'est-à-dire que dans les comics, il est comme ça. Et je me demandais comment ils allaient faire, en fait, pour donner à un Kang qui avait une allure genre badass, quoi. Et ils l'ont réussi, et donc, je dois saluer dans cette vidéo Marvel Studios pour ça. Bon, les amis, on se retrouve, je crois, pour la prochaine vidéo, pour les détails cachés d'Iron Man 2. Ça arrive donc très 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 bientôt. En tout cas, prenez soin de vous, faites-vous kiffer, regardez le trailer mille fois comme moi je le fais, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement. Sous-titrage Société Radio-Canada